Chers électeurs, chères électrices, mes bien chers frères, en vérité, je vous le dis... Yann Lambiel a ajouté un nouveau personnage à son répertoire, Maurice Tournet. Le président du gouvernement valaisan a été très médiatisé dans le cadre de l'affaire Giroud. Il est aujourd'hui une personnalité romande, malgré lui. La société dont vous savez que j'ai lu un jour dans les médias, que tout avait passé par elle. La société que j'ai entendue à jour dans les médias, que tout avait passé par elle. J'ai entendu à jour passer dans les médias. J'ai entendu aussi dans les médias qu'à ce qui paraît, il n'y aurait plus la majorité du PDC en valeur. Lui, il a un zézé, il m'a entre deux ici. Et puis c'est vrai qu'il a vraiment quand même un accent de dorsière. Et puis c'est assez rigolo quand il y a des gens qui ont des accents. Puis maintenant, vu qu'il est dans tous les médias, parce que je lis beaucoup les médias, c'est génial. Moi, le but, c'est de faire rire la Suisse romande. Ce n'est pas de faire rire qu'un certain endroit. Mais effectivement, il marche mieux en Valais, évidemment. Mais il est devenu beaucoup plus intéressant depuis qu'il est dans les médias. Vous savez, l'imitation est basée sur la référence. Moi, je ne fais que des caricatures de l'image médiatique des gens. Les propos malveillants ont assez duré. À l'origine de la caricature de Yann Lambiel, la mise au point de Maurice Tournet devant l'Assemblée du PDC. Ce discours a été repris mot pour mot par l'humoriste au souper de gala du F-Session. Les propos malveillants ont assez duré. Maurice Tournet n'est pas fâché. Il a reconnu à la fois son accent et son style politique. On ne peut rire que des choses sérieuses. Et ce que j'avais fait au congrès du PDC était très sérieux. Et Yann Lambiel, avec son talent, rit d'une chose qui est très sérieuse. Non, je n'ai pas la moindre vexation par rapport à tout ça. Ça me paraît être un honneur d'être caricaturé par Yann Lambiel. Et il y a longtemps que j'attendais cet honneur. Il est arrivé aujourd'hui. Je ne peux que m'en réjouir, bien entendu. Ce n'est pas malheureux que ce soit dans le contexte de ce sujet-là. Non, non, je ne peux que m'en réjouir. Sur Youtube, le nouveau personnage de Yann Lambiel se décline sous forme de leçon de communication. L'humoriste ne fait pas de politique. C'est le Maurice Tournet, mauvais communicant, qu'il caricature. J'aime bien l'insolence. Parce que l'insolence, ce n'est pas méchant. Quelqu'un qui est insolent, il n'est pas méchant. Il est piquant. Ce n'est même pas une critique. C'est que j'utilise ce fait qui est qu'il a mal communiqué dans un monde de communication. Parce qu'on est dans un monde de communication. On ne peut plus se permettre de mal communiquer. Je ne veux pas dire par là que ma communication est exempte de tout reproche. Au contraire, je l'ai reconnu. Il est capable de styliser mon style de discours. Il est capable même d'imiter une partie de mes gestes. Et puis l'accent d'horsier, il peut encore faire un petit effort, très probablement. Mais il est sur la bonne voie. Désormais, Maurice Tournet travaille sa communication. Voilà même qu'il tweet. Sans aucun doute, ses prochaines apparitions publiques apporteront de la matière au nouveau personnage de Yann Lambiel. Je dirais simplement à mes détracteurs qu'ils peuvent me critiquer. Ce sera en vain. Ah non, ça, ce n'est pas une bonne formulation non plus. Au score, tu en penses quoi ? Non, on l'a refait. Coupé.